C'est bon ? Ouais, tu peux peut-être le rapprocher un tout petit peu ? Un petit peu ? Ouais. Tu casses les couilles. Ça enregistre là ou pas la vidéo ? Je le dis pas. T'es vraiment un bâtard, en fait le podcast a commencé là. Il fait le coup toutes les semaines ce gros bâtard. Pas du tout. Mais si, je suis sûr que ça a commencé, je suis sûr que ça enregistre. Non mais je suis tatillon d'un point de vue technique. C'est vrai que quand c'est rouge, ça enregistre ou pas ? Oui, quand c'est rouge, ça enregistre. Ouais donc t'enregistres. Non, j'ai pas enregistré. Faites attention à ce que vous dites. Regarde, la preuve que ça enregistre pas. Mathieu, bouge ton putain de micro. Je pense que ça enregistrerait. C'est qui Mathieu ? Moi j'aimerais m'inviter Seb à la base. Attends, mais il a commencé le podcast ou quoi ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Le podcast. Bienvenue sur le podcast des... Ouais, ouais, ouais. Saison 2, épisode... 2. J'en avais oublié, c'est le début de saison. Et c'est le premier podcast, du coup on a la chance d'avoir des invités. On est assez contents. On a notamment un guest principal, Pierre. Premier podcast de l'année en vidéo. On lance une série sur YouTube. Cette année ça va être incroyable. Et cette année pour vous, on a une surprise aujourd'hui. On a un invité incroyable. C'est la Coupe du monde de rugby. C'est un mec qui est dans le sport. Faites un maximum de bruit pour Seb Belencontre. Seb Belencontre, s'il vous plaît. Je n'attendais pas moins de votre part. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup les gars. Bienvenue avec un invité. Par contre vous avez posé des problèmes avec le mec qui est à la droite quand même. Il nous a demandé de ramener un plus. On a dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis son garde du corps. On rigole. Avril, est-ce que tu peux nous présenter Mathieu Bastaro du coup ? Je suis ému. En tant que fan du RCT. Ça me rappelle le stade de France, le stade Mayol. L'homme qui transitionne. Mathieu Bastaro. 3 quarts cent à 3ème ligne. C'est ça un peu ? Exact. De Paris à New York juste avant le Covid. Ouais. Voilà. Magnifique. Très bonne stratégie. Ouais. C'était pas le meilleur choix de carrière de ma vie mais ouais non. J'ai un peu galéré faire un mois de Covid de confinement au 51ème étage. C'est pas facile. Ils ont pas été radins avec moi. J'étais bien logé mais compliqué quand même. Attends. Juste j'ai vu dans le documentaire que tu t'entraînais en montant les escaliers. Tu l'as fait juste pour le docu. Non ? C'est un montage ? Non je l'ai vraiment fait. C'est vrai ? Et quand j'ai vu le docu j'ai dit mais qu'est-ce que je fais ? C'est éclaté. Parce qu'il y a le même plan et toi qui monte. Ouais ouais en fait je me suis dit pourquoi pas. Je peux pas aller dehors. Je peux pas aller au parc. J'ai dit pourquoi pas. J'ai une idée à la requise. Genre. C'est ça. Attends t'as monté des 50 étages ? T'as triché ? Non non non. Je faisais 20. 20 étages. Ah ouais pas mal déjà. Je faisais 20 étages et après j'ai essayé de me fixer des challenges. Mais ouais j'ai même fait des... J'en avais acheté des gros bidons d'eau. Des haltères avec des bidons de 3-4 litres. Bon ça servait à rien ça aussi mais ça rendait bien. Par contre à l'image. A l'image c'était stylé. En tout cas t'es honnête parce que même les escaliers dans le docu tu dis ouais c'est du fractionné. Enfin tu vois tu aurais pu profiter pour mentir et dire ouais bien sûr. Non 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 parce qu'après les mecs ils sont pas cons. Tu veux pas leur vendre de la fumée. Ils me connaissent aussi. Surtout mes potes ils me connaissent. Après je les vois ils m'envoient des émoticons genre... Vraiment ? Donc non 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 je pense que... En plus c'était le but du reportage d'être vrai. Donc voilà j'ai... En plus c'était pas facile parce que c'était la galère là-bas. Et en fait l'équipe de tournage de Canal devait venir régulièrement. Et quand ils ne pouvaient plus venir c'était à moi de faire les images. Moi c'est pas du tout mon métier. Donc il fallait bien placer l'iPad. Avoir une bonne qualité. Il fallait pas qu'un voisin passe à ce moment-là. T'as fait notre taf en fait. Ouais c'est ça ouais. C'est ce que nous on fait tous les jours. Franchement c'était une galère. C'était une galère mais... Après ça va. Ça s'est bien sorti parce qu'après j'ai eu des bons échos du reportage. Tu sais que Pierre il t'a entendu parler des 20 étages et de ce que t'as porté en montant. Il avait envie d'aller s'allonger dans le canapé là. A la moitié du premier étage il partait s'allonger. Parce qu'on a un faux sportif. Pierre a découvert le rugby il y a 8 jours donc il faut le dire quand même pour le podcast. Mais attends d'ailleurs je comprends pas. Il y a du rugby à New York pour de vrai ? Ouais. Aux Etats-Unis ils font du rugby. Ils font du rugby. Après c'est pas le sport le plus populaire. Ça c'est sûr et certain. Mais moi quand j'y suis allé, en fait ils lançaient une ligue, la MLR. Ok. Et ils avaient pour but un peu de concurrencer les autres sports. Mais la première année le problème c'est que ça a flopé à cause du Covid. Ok. Donc on a joué, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 journées de championnat et après arrêt définitif du championnat. Et on était quelques joueurs, quelques non un peu connus à avoir signé là-bas. Il y a eu Maa, Nonu qui avait signé. Après les années suivantes il y a Matt Guito, des très grands joueurs qui sont arrivés. Il faut avoir joué à Toulon pour aller aux Etats-Unis derrière. Ouais je crois. C'est une règle c'est ça. Je crois que passer par Toulon ça nous conditionne. Mais après en fait ils avaient un plan vraiment basé sur l'avenir. Surtout qu'ils auront la coupe du monde en 2031. Ah ouais ? Ah c'est déjà attribué ? Ouais c'est déjà attribué. Ah je sais pas. C'est bon ça c'est aussi des systèmes d'attribution. C'est pas la FIFA mais bon bref j'ai rien dit. Non mais vas-y vas-y vas-y. Non mais est-ce qu'on peut pas se développer ce sujet ? Moi c'est ça qui m'intéresse. En 2027 c'est l'Australie. C'est 6 minutes sans sûr. Tu vois 2027 c'est l'Australie et 2031 c'est les Etats-Unis. Ok. Parce que bon il y a quand même un gros marché surtout sur le sport. Mais pareil c'est pas évident parce que je crois que la FED américaine elle est déjà en faillite. Et en fait la ligue de rugby elle est tenue par des gros mécènes. Et le truc c'est qu'ils veulent faire venir beaucoup des grands joueurs. Mais ces grands joueurs là il faut les payer. Et il y a un salarié cap assez strict. C'est pas les clubs qui payent les joueurs c'est la ligue. Donc du coup forcément il y a des petits arrangements, des trucs un peu voilà. Et il y a 3-4 clubs qui se sont fait exclure parce qu'ils se sont fait griller. Donc du coup ça a faussé le championnat. Là-bas ça fonctionne. Par contre eux ils sont stricts. Eux ils rigolent pas. Ils rigolent pas. C'est carré. C'est comme ça. Et je pense que c'est pour ça que aussi le sport américain il marche en général. On les embrasse. On conclure une belle séquence. Là on a présenté Mathieu du coup c'est à toi Pierre de présenter Seb du coup. En vrai j'ai voulu présenter Seb. Et en vrai mec je connais Seb depuis quoi ? Ça doit faire presque 20 ans non ? Non t'avais plus de cheveux déjà. En gros j'ai jamais eu de cheveux en vrai. Et surtout je sais pas. Je sais toujours pas ce que tu fais vraiment dans la vie. J'ai du présent de son travail. Pour moi Seb c'est juste un mec qui traîne avec des sportifs de temps en temps. Il me dit « Hey tu sais quoi ce week-end ? » Je sais pas gros. C'est quoi ? Toi tu gères l'image des sportifs c'est ça ? Moi-même je sais pas. Non mais est-ce que tu peux m'expliquer enfant pour que je sache vite fait ce que tu veux. Écoute j'espère que Mathieu va pas me contredire. Mais mon métier c'est d'accompagner avec mes associés on accompagne pas mal de sportifs tous sport confondus dans la gestion de leur image. Ça veut dire ça implique quoi ? La gestion de leur communication, leurs relations avec les médias et tout ce qui est lié aux sponsors. Tu gères les réseaux sociaux les trucs comme ça par exemple ? Entre autres. Ok. Pas moi parce que je suis très mauvais mais… Donc quand il y a une dinguerie c'est toi qui te réveille à 3h du matin pour… Non non non. Non toi ça va. Non toi ça va. Non non. Est-ce que Mathieu c'est un client relou ou ça va ? C'est quoi le truc le plus dingue qui t'est demandé ? À quelle heure ? Il m'a appelé de temps en temps tôt le matin. Mais pour rien, pas grand chose. Je sais pas un taxi, une galère de transport, tout va bien. Un avion loupé… Oui. Des galères de transport évidemment. À 4h du matin en général t'appelles si t'as loupé ton train. Mais bien sûr. On comprend. Et du coup c'est comment en ce moment la coupe du monde de rugby ? C'est parti fort. C'est quoi ton rôle du coup là ? Alors moi en fait je fais… Maintenant vu que je suis retraité, je fais partie des nouveaux pic-assiettes. Ah c'est comme ça que tu les appelles ? Ouais non mais… T'es un consultant ? On va nous voir sur un plateau de Binsport dans pas longtemps. C'est terrible. Oh mon dieu. Non mais en gros, nous on est invités par des partenaires qui bossent sur la coupe du monde. Et ils font venir eux des sociétés. Et ces sociétés là, ils aiment bien avoir 2-3 joueurs pour leur expliquer un peu les rencontres. Et nous c'est top parce que ça nous permet aussi de revoir des anciens mecs qu'on a pas vu depuis très longtemps. Et on passe un bon moment généralement. Ok. Mais ça se fait genre au stade ou c'est quoi ? Directement dans les boîtes ? C'est quoi le truc ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend avec la boîte avec laquelle tu travailles. Mais ça peut se faire au stade. Ça peut se faire dans un restaurant. Genre en mode surprise, regardez qu'on vous ramène. Ah ouais ? T'es déjà sorti d'un gâteau ? Mais c'est mortel ça. Non, 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 non. Ça c'est les plans de Seb ça. Hé Mathieu j'ai un plan, à 4h du matin, pose pas de questions. Tu sors d'un gâteau ? Enfiche cette combinaison. Non, non. Généralement quand même. En tout cas, je sais que j'essaie de cadrer les trucs quoi. S'il y a des demandes un peu farfelues, je dirais que Seb je lui dis même pas en rêve quoi. Il y a des trucs que tu ferais pas du tout ? Ah ouais, non, mais par exemple sortir d'un gâteau. Mais t'as déjà eu des demandes de ouf ? Ouais. Des trucs où t'as dit, ouais c'est mort. C'est à ce point où il fait genre les réflexions ? Hé moi je m'en bats les couilles de mes gâteaux, c'est juste une question de prix les gars. Non, 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 mais tu vois pour... Là j'ai rien qui me vient à l'esprit, mais en fait comme il passe par Seb, Seb il me connaît depuis X temps. Ouais, il sait très bien qu'il va... Seb, qu'est-ce que tu refuses de répondre ? Non, en réalité moi j'ai tout accepté mais j'ai refié les autres. Ce que Mathieu voulait pas faire. Ce que Mathieu veut pas faire c'est pour Griezmann, voilà. Exactement. D'ailleurs c'est toi qui lui avais conseillé la blackface. Je peux pas répondre, j'ai pas le droit. Ouais c'est vrai que là il avait... Je travaillais plus avec. Je travaillais plus avec. Ouais ok, hommage, on pourra couper, t'inquiète. C'était tellement drôle qu'on apprenne que tu ne travailles plus avec lui genre deux jours après l'histoire, enfin on aurait pu retracer une enquête, faire un truc, ça aurait été assez... Ouais, j'assume mes responsabilités, là pour le coup j'en ai pas. C'est encore mieux. Ouais franchement. Vous connaissez un petit peu, alors je sais pas si vous connaissez le podcast, le concept, mais en gros d'habitude on est que deux avec Pierre. On parle pas mal de politique du coup, on aime bien parler pas de ça, je pense que c'est un truc qui vous intéresse un peu de manière générale ou... T'as le droit de dire non. T'as le droit de dire non. C'est pas aller cool. La plupart des gens qu'on va voir... Quand je regarde le journal de temps en temps, mais sinon ouais c'est... En fait ça donne pas envie quoi. À chaque fois que j'essaie de m'y intéresser, c'est bon ça me fatigue en fait. Ça... C'est euh... Mais en tant que sportif ? C'est même triste. Ouais, ça me rend triste de voir des gens qui te demandent d'être clean et eux-mêmes ne le sont pas quoi. Ils te demandent d'être entre guillemets au top de ta personne. Après, quand tu creuses de leur côté, c'est compliqué quoi. Donc après, le rapport de confiance, forcément, ben... Tu l'as pas, tu l'as perdu. Et après, c'est de la récupération quoi. Écoute, tous les moments en tant que sportif, à la fin des matchs, ils arrivent, ils te serrent la main, ils te font un petit mot un peu en mode politicien. C'est des moments où t'arrives à, je sais pas, passer un peu à côté, tu serres la main et puis tu t'en fous, tu passes à autre chose ou... C'est des moments particuliers quand même quand t'as des gens qui tentent de te récupérer. C'est une anecdote vraie. Là, par contre, j'ai flippé. Repas avec l'équipe de France à Marcoussi, au CNR, tu es dans nos camps de base. Et il y a Manuel Valls qui est arrivé. Il était premier ministre ? Ouais, pas très drôle quand même. Il était pas très drôle. Et en fait, il serre la main à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Il fait, ah, monsieur Bastaro. J'ai fait, waouh, qu'est-ce que j'ai fait ? Rires Et en plus, tout le monde me regarde genre en mode... Chaud et tout. Donc moi, je suis pas bien, je suis pas à l'aise. Je commence à cogiter. J'ai dit, non, c'est bon, j'ai payé mes impôts, ça va. Rires Ça va, j'ai pas de compte au Bahamas. Il a dit qu'il défile devant les yeux. Ouais, je suis pas bien. Et en fait, c'est juste parce qu'il était préfet de l'Essonne à l'époque. Et donc forcément, bon, je pense qu'il avait lu ses fiches. Il avait vu que j'avais grandi dans le 91, donc... Ouais. Mais sur le moment, pfiou. Ouais. Ouais, j'ai eu un petit coup de chaud quand même. J'ai eu un petit coup de chaud, tu vois. C'est ça la palais à 4 heures du matin pour toi ? Il corrige les impôts, dépêche-toi. Il a bien payé le dernier tiers, c'est fait ? Vérifie quand même. Fiscalement, est-ce qu'on est clean ? Il m'a dit vérifier. Ouais, ouais. J'avais du chaud. Mais après, ouais. Avant qu'il soit élu, Emmanuel Macron, il avait fait son meeting à Marseille. Et je sais pas. Il a dit, bon, je vais m'arrêter à Toulon. Et nous... Je me suis dit, franchement, c'est ouf. Et on est dans le vestiaire, donc on commence un peu à se préparer. C'était avant l'échauffement. Et là, on voit 4-5 mecs en costard rentrer. Et nous, on est... Mais c'est quoi ce bordel ? Ils se prennent pour qui ? Sans c'est qui ? Et tout. Vous êtes chauds, les gars. Calmez. Venez, on les défonce. Non, mais... Il y a juste 4 mecs en costard. Il n'y a pas de quoi s'énerver normalement. Les gars sont trop chauds. Non, mais c'est bon. Parce qu'en fait, le vestiaire... Après les matchs... Enfin, nous, ça ne range pas que les mecs, ils rentrent et tout. Mais avant match, c'est bizarre quand même. Mais en plus, ils rentrent... Confiance. Enfin, c'est... On garde du corps. Donc, ils se mettent aux quatre coins du vestiaire. Tu ne peux pas t'échauffer comme tu veux. Qu'est-ce que... Et en fait, c'est là où on voit Emmanuel Macron arriver. Et donc, le président de l'époque, Moran, il fait, voilà, le futur président et tout. Surtout que, bon, quand tu connais le vestiaire de Toulon, il y avait 80% d'étrangers. Donc, eux, ils n'ont vraiment rien compris. Ah, ils ne savaient même pas qui c'était. Et genre, on s'est regardé... Ok, merci. Bon, on va s'échauffer quand même, non ? Mais ouais, il y a eu des petits moments un peu lunaires comme ça. Il y a eu quatre gardes du corps contre quatre rugbymans. Je me demande qui gagne, en fait, parce que c'est... Ouais, mais... C'est courageux d'en prendre qu'eux. Attention, parce que c'est des mecs, là, des forces spéciales et tout ça. Non, mais, soit honnête. Vous pensez que vous les auriez fait ou pas ? T'as le droit de choisir trois rugbymans. Tu choisis ton équipe ? Ouais, tu choisis. Franchement... Tu fais ta team. Ouais, ouais. Je pense que ça aurait bien matché, ouais. Mais tu prends qui, du coup ? Les trois autres, parlez avec toi. Ouais, c'est qui les trois autres ? Gabin Villiers. Franchement, euh... Je dois prendre trois mecs avec moi. J'aurais pris... Chris Mazoe. Chris Mazoe, qu'on appelle... Frappe qu'un coup. C'est vrai que le nom fait peur. Ouais, Chris Mazoe. Liam Messam. Euh... Ils frappent deux coups. Euh... Et Sonny Bill. Sonny Bill. Ouais. Juste le nom, je connais pas le nom. Il y a un nom avant une affiche, écrit Ward. Il y a un nom derrière. Il y a une somme, quoi. C'est surtout que ces trois mecs-là, ils ont fait de la boxe. Et euh... Parce que nous, ça nous arrive de faire un peu d'entraînement cardio de la boxe. Et bon, nous, on est là, on tape comme des malades. Tu sens que s'ils te prennent bien, c'est compliqué. Et Sonny Bill, il a fait des combats en pro. Ouais. Et Liam et Chris, c'est plus des matchs de charité. Ils font beaucoup ça dans l'isphère sud. Ils prennent deux mecs de deux sports différents et ils font des matchs de charité comme ça. Et ça tape fort, ouais. Genre un rugbyman contre un footballeur ou des trésors ? Contre un jockey. Non, mais pas ouf. Un rugbyman contre dix jockeys. T'imagines le combat de ouf ? Un rugbyman à 15 contre un rugbyman à 13, tu vois. Ouais. Parce que eux aussi, c'est des gros castagneurs. Et là, ils font des... Puis il y a toujours une petite rivalité entre 13 et 15. Et du coup, ça cogne fort. Genre les 7, c'est de la merde. Vous les ignorez complètement ou c'est juste entre... Ouais, non. C'est pas que c'est de la merde, mais ça s'est popularisé vraiment sur le tard. Et ça, c'est des matchs de charité ? Ouais. Parce que là, t'as plus... J'ai l'impression que tu me décris un truc de contrebande. Tu sais, au fond d'abord, il y a des parieurs qui font... Non, non. Tu vois pas du tout... Pour la charité, on va prendre des rugbyman et on va se faire se casser la gueule en toi. C'est des combats de charité, ouais. C'est marrant. Après ça, en Europe, ils le font pas trop. Mais je sais qu'en Australie, surtout en Australie, ils le font souvent, ça. Ok. J'aimerais trop voir ça. En vrai, mon truc d'intersport, je trouve ça trop bien. C'est une belle idée. On a un combat pour toi, Pierre, si tu veux. On peut t'organiser ça avec Mathieu. Je suis chaud. Je suis chaud. Mathieu contre 15 stand-upers. Non, Mathieu contre... Juste toi, parce que les 14 autres vont se barrer. Ouais, je vais me retourner, il y aura plus personne. C'est sûr. Ouais, je serais plus là non plus, je crois. Attends, pour revenir sur la politique. Toi, est-ce que tu estimes que l'image qu'on demande d'avoir aux sportifs... Tu sais, tu parlais de ça. Tu disais, on demande à nous d'être... Tu parlais des sportifs en général ? D'être exemplaires. D'être exemplaires. Ouais, ouais. Pour moi, c'est hypocrite quand même. Mais tu trouves que l'image qu'on demande aux sportifs, c'est vrai qu'on leur demande un devoir d'exemplarité parce que c'est des symboles pour la jeunesse. Tu trouves que c'est trop ? C'est trop ce qu'on leur demande ? C'est pas... Je pense que c'est... Je pense que c'est important. Ouais. Mais je pense que les politiques, ils doivent avoir aussi ce même devoir. Ok. Donc je trouve que c'est trop facile, dès qu'un sportif fait une connerie de lui taper dessus et de lui dire, quand c'est un politique, tu vois, généralement c'est un homme le poisson. Dès qu'il y a un truc, hop, on lance un nouveau débat et on passe à autre chose. Et malheureusement, ça arrivait tellement de fois. On peut parler de Benzema, on peut parler de plein de sportifs. Et je trouve que pour moi, c'est assez hypocrite. Ouais, moi je suis assez d'accord. Mais je trouve de toute façon, même cette image que les sportifs doivent avoir d'exemplarité, je trouve ça éclaté, mon gars. Au contraire, je trouve que les politiques doivent être exemplaires, mais un sportif, jamais de la vie. Enfin, ça reste un travailleur comme un autre, quoi. Toi, je suis sûr que tu seras pas d'accord avec moi là-dessus ? Non, je sais pas, moi je pensais surtout à comment Seb doit se réveiller tous les matins en se disant, on va faire en sorte que cette exemplarité existe. On va faire croire qu'elle existe. C'est le travail de Seb. En vrai, il y a un peu ça, non ? Est-ce que tu dois essayer de faire en sorte que le sportif que tu gères corresponde à l'image qu'on attend de lui ? Est-ce qu'il y a un truc un peu comme ça ? Moi, je me souviens d'une... Pour parler de Matt, je me souviens... T'inquiète, c'est cool. Non, mais je me souviens d'une fois où il s'est retrouvé avec les larmes aux yeux à la télé, un soir de Noël, parce qu'il était pas dans une bonne période forcément. Et en fait, on se parle le lendemain, je crois. Et il me dit qu'il a reçu plein de messages de ses potes qui me disent qu'un rugbyman, ça doit être dur, et que ça doit pas montrer que c'est fragile ou autre, quoi. Ok. Je lui dis, mais Matt, tu fais 120 kilos, 1m90, t'es dur, t'inquiète, y a pas de soucis. T'as le droit d'avoir un cœur, t'as le droit d'avoir de ta l'âme. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. C'est là où c'est peut-être le seul point où je rejoins Pierre, c'est que... Le seul point où je rejoins Pierre ? Ouais, parce que sur le reste, je suis pas d'accord du tout. Ah ouais, c'est ça, tu penses que... Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, un sportif, c'est comme un artiste, c'est souvent des modèles pour les jeunes. Et t'as raison, d'autre façon, tu peux pas être parfait, on sait que c'est fake si t'es parfait, y a pas de soucis. Mais je pense quand même que quand t'es sportif, malheureusement t'es connu, et donc t'as un devoir par rapport à ses gosses. Maintenant, oui, y a des moments où t'es bon, d'autres où t'es moins bon, c'est l'avis de tout le monde. C'est ce que je dis souvent aux journalistes qui jugent les mecs. Nous, on a beaucoup de rapports avec les journalistes. Quand les mecs, ils viennent te faire chier parce qu'un tel a fait ci, un tel a fait ça, tu leur dis ok. Et toi, t'aurais fait quoi, ça passe ? Prenez l'exemple de Griezmann avec le blackface. Moi, j'ai eu des discussions avec des journalistes parce qu'effectivement, ça faisait pas très longtemps. J'ai essayé de te faire comprendre pourquoi. Moi, je le connais bien, Antoine, je sais très bien ce qu'il y avait derrière ça. C'est de la maladresse plus qu'autre chose. Ouais, de ouf, mais je pense qu'on a tous compris. Après, y a la mauvaise foi aussi, enfin bref, y a plein de choses qui rentrent en jeu. Exactement, qui vendent du papier, faire du buzz, tu vois, malheureusement. Les combats politiques, etc. Et c'est un peu leur problème, c'est qu'ils ont pas le droit à l'erreur. Avec eux, on va les mettre, on va les jeter sur la place publique dès qu'ils font un truc. Et parfois même, sans chercher à comprendre si ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on en dit. C'est ce qu'on veut interpréter. Ou s'il y a autre chose derrière et qu'il y a pas juste une maladresse, tu vois. Mais tu vois, c'est les seuls. Parce que tu me parlais, par exemple, les artistes. Les artistes n'ont pas ce devoir. Il prend n'importe quel artiste aujourd'hui. Il peut casser tout ce qu'il veut. Il peut se droguer. Il peut dire des dingueries dans ses textes. On s'en bat les couilles. Même si c'est stylé, en vrai. Après, il y a ton positionnement. Quand tu es un artiste, tu connais cet univers beaucoup mieux que nous. Quand tu es un rappeur et quand tu viens de la comédie française, évidemment, tu ne peux pas te permettre de faire les mêmes choses. Voire, tu fais des choses qui vont servir ton personnage. Quand tu es autour de Made in, la polémique qu'il y a pas longtemps, là, tout ça, c'est deux phrases dans une chanson. Et ça fait deux mois de polémique, des trucs annulés. Donc, je ne sais pas si c'est vrai que... Moi, j'ai l'impression qu'on est plus durs avec les sportifs. Mais tu marques un point, en vrai. Merci, Pierre. Tu as gagné le débat. Prends le podcast. Je demandais tout à l'heure, notamment, si on parle de politique aussi. On a un format dans le podcast qui s'appelle « Deux droits toutes gauches ». C'est un truc qu'on aime bien faire et tout. On va en faire un petit à la fin. On est content parce que normalement, on s'attribue les points. C'est un peu nul. On est content d'avoir un petit peu des juges. On a fait un « Deux droits toutes gauches » sur One Piece. Donc, c'était assez cool. Du coup, il y en a qui sont un peu manga par ici. C'est une machine de guerre sur One Piece. C'est vrai ? J'ai le molette à tourer. Tu as quoi ? Tu as un personnage sur le molette ? J'ai Luffy, j'ai Goku, j'ai Tsubasa, j'ai Seiya, Chigo. C'est le magazine Jump sur son molette. Naruto. Toi, t'aimes pas les personnages secondaires en fait, j'ai l'impression. J'avoue, par contre, ouais. Y'a pas un Vegeta, y'a pas un Sasuke, il en a rien à foutre. C'est en bas les couilles. Bulma, c'est qui ? Non, non, non. Et les gars, son chien qui est comme son fils. Luffy. 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 On peut revenir là-dessus. C'est légal de dire ça ? On peut. Son chien, c'est comme son fils ? Ouais, ouais, ouais. Je l'adore. C'est mon premier enfant, ouais. J'allais dire, c'est quelle marque, pardon ? C'est quelle race ? C'est un bulldog. C'est un bulldog. Bulldog anglais. Attends, attends, deux secondes. Nous, on avait un gros débat la semaine dernière. Est-ce que t'as vu du coup la série One Piece ? Mais pas l'anime, je te parle de... Ouais, ouais, ouais. Sur Netflix. Sur Netflix. En fait, pour ce que c'est, pour l'œuvre vraiment, c'est un truc qui est impossible à adapter. Mais, on peut leur reconnaître des efforts. Après, je pense que ça se regarde en fond comme ça. Tu fais, tu cuisines, tu mets ça. Oh la pire ! T'es dur mon gars ! Jamais quelqu'un d'aussi gentil était aussi méchant dans le fond. C'est le truc le plus passif agressif que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est ce que je fais, tu vois. Quand je bosse, je suis sur l'ordi, je le mets en fond. Parce que l'histoire, je la connais par cœur. J'attends juste de voir comment ils vont introduire les personnages. Et comment vont être faits les personnages. Mais après, je sais très bien que pour les hommes poissons, ça allait être cata. Est-ce que t'as été déçu du combat ? Luffy contre... Bah ouais, parce que franchement, quand tu vois déjà sur l'anime, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et là, tu restes un peu sur ta faim. Mais ils pouvaient pas faire autrement. Ils pouvaient pas faire autrement. Donc... C'est comme ça. Et l'acteur Luffy, t'en penses quoi ? Parce que là, il y a un gros débat aussi. Attends, après je donne mon avis. Franchement, je suis pas trop fan. Ah ouais ? Ouais, je suis pas trop fan. Putain, t'es dur ou bien ? Je suis pas trop fan. Moi, j'étais plus fan de l'acteur de Zoro. Ouais. Mais il est archi-beau-gosse et tout, c'est trop facile. Non, mais l'acteur de Zoro était... Ceux qui fait Zoro était pas mal. Après, celui de Luffy... Il y a des fois... Moi, je trouvais moyen. Ah mais merci, quoi. Oh là là. OK. Bon, apparemment, t'es d'accord avec Harvey. Bien sûr, évidemment. Super. Casse les couilles ce podcast. C'est pas parce que c'est moins pire que prévu que c'est bien. Non, mec, c'est bien. C'est vraiment genre... Oui, c'est sûr. Franchement, j'ai passé un super moment. Mais ça serait bien. Pour moi, un personnage principal ne devrait pas avoir de monosourcil. Pardon, je suis désolé. C'est dit, c'est lancé sur la place publique. Super. OK. Donc on est pas dans l'inclusivité ici. Mais pas du tout ! Il a droit d'avoir monosourcil. C'est un manga que tu dis depuis que t'es petit, t'es attaché, t'as envie que ce soit... Non, mais je sais pas. Les animes, ils sont bien. Enfin, pourquoi... Pourquoi changer un truc qui est déjà cool, tu vois ? C'est très réac comme truc que je viens de dire. Non, mais pourquoi changer ce qui marche déjà ? C'est le droit tout le monde. Après, c'est le droit tout le monde. C'est quand même... Clairement. C'est quand même hyper courageux. C'est quand même hyper courageux. Parce qu'ils avaient fait Dragon Ball. C'était... Dragon Ball Evolution ! J'en souviens, j'avais... En tout cas, est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure adaptation de manga qui ait jamais existé en format réel ? Je sais pas si on peut dire courageux pour des gens qui espèrent quand même faire 6 milliards de chiffre d'affaires sur 12 saisons. Je sais pas si... Ils ont pu se casser la gueule. Non, après, j'ai pas regardé Full Metal. Il était bien réussi, par contre. Ah, j'ai pas vu. Ouais, il était pas mal réussi. Donc, je dirais pas que c'est la meilleure adaptation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu lis un truc, tu lis le manga. Ensuite, tu regardes l'animé et maintenant, il faut regarder la série... Enfin, on va pas le regarder dix fois le truc non plus. Ouais, c'est clair. Comédie musicale derrière. Tu dois regarder les scans aussi, maintenant. Ouais, avant que le manga sorte. Ouais, surtout avant de te faire spoiler. Parce que sinon... C'est clair. Tu fais ça, toi, tu lis les scans ? Non, mais je vais m'y mettre parce que je me fais spoiler. Et c'est en train de détruire mes relations familiales avec mon frère. Et qui me rend ouf. Sur quelle série, là, en ce moment ? Qui fait exprès, tu vois. Ah, t'as vu le combat avec Kaido ? Non, pas encore. Oh, il s'est fait défoncer. Ok, merci. Et toi, tu viens juste de faire la précommande du manga. Donc, voilà. Mais généralement, maintenant, je me fais spoiler. Je lis quand même. Parce que je suis tellement fan. Et voilà, je kiffe tellement. T'as pas ce truc où dès qu'un truc sort, tu dois... T'as besoin de savoir. T'as besoin de le lire tout de suite. Non, non. Mais après, moi aussi, je fais... Le mec qui surfe, il fait... Ah mince ! Ah, il s'est passé ça ? Oh zut ! Mince, j'aurais pas dû regarder. Voilà. Et après, vu que je me suis fait spoiler, je crois que le pire, c'était Game of Thrones. Ouais. Après, j'étais sans pitié pour tout le... pour personne. Dès que je pouvais spoiler, j'ai spoilé. Oh non, mais faut pas... T'es comme ça toi ? Ouais, 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 ouais. Ouais, je suis assez rancunier. Je suis assez rancunier. Je suis assez... Non mais l'esprit sportif, l'esprit couvertin. Mon enfant s'écroule. Mon enfant s'écroule. Ok, ok. Je chanterais plus de la même manière là. J'ai quelques victimes à mon... Alvatar, il a un tableau de chasse. Ouais, ouais, ok. Quelques victimes à mon... Laquelle en t'es le plus fier ? Euh... Je crois que c'est un de mes meilleurs potes. Euh... Je l'ai spoilé... Euh... Sur la... Bah justement... La fin... De Game of Thrones. Quand... Ah, donc on t'a spoilé, t'étais dégoûté, t'as spoilé quelqu'un. Ouais. Mais pas le même en plus. Non, 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 non. C'est dégoûté de la période avant dans l'histoire. Moi, j'ai été... Moi, j'ai été spoilé au moment où... John Snow, il revient à la vie. Ah non, mais non ! C'est joué ! Mais là, t'as spoilé pour des milliers de gens ! Ah, on vient de perdre... On vient de perdre sans auditeur. Et tu vois, est-ce que là, c'était une vengeance ? Tu savais ce que tu disais ? Non, non, pas du tout. Ah si, là, tu venais... Ah si, là, tu venais... Je t'ai envie de venger. Je suis désolé. Tu nous as même pas demandé si on était pas en train de regarder la série de voir. Non, mais en plus, c'est faux. Ouais, il est pas... Non, il revient pas à la vie. Il meurt. Non, ça va, vous allez couper, les gars. Tous les êtres humains meurent, donc voilà. Là, si tu devais spoiler un truc, ce serait quoi, tout de suite ? Non, mais c'était malade de quoi ? Mais c'est quoi les nouveaux spoils ? Quand j'étais jeune, c'était le sixième sens qu'on spoilait beaucoup. C'est quoi, aujourd'hui, le truc à ne pas spoiler ? Mec, l'attaque des titans. Mais alors, juste, on parlait du fait de lire un truc quand ça sort. Lui, c'est un malade mental. L'attaque des titans, c'est quand même un manga. T'as envie de savoir la suite. T'es comme un fou. Ça fait un an qu'il a le dernier tome chez lui. Il dit, je le lirai quand j'aurai le temps. Un an. Alors qu'il a le temps. Il a vraiment le temps. C'est ce que j'allais te dire. Lui, il dit quand j'aurai le temps. Je préfère regarder l'animé, mais j'ai pas réussi à le lire. Ah, t'as pas kiffé Attack des titans ? Ah, mais t'as regardé tout l'animé, quoi. J'ai regardé tout l'animé, mais j'ai pas réussi à le lire. L'animé, c'est incroyable. Mais moi, tu vois, le truc, c'est que si je lis le dernier tome, en fait, c'est fini. Oui, mais si tu le lis pas, ça ne te signale jamais. Tant que je le lis pas, je suis encore en train de lire l'Attaque des titans. C'est pour ça que tu lis si peu de manière générale. C'est que t'as vraiment envie de finir aucune histoire. En fait, je suis tellement fan de littérature et de Vendestiné que je préfère ne pas lire. Balzac, j'aime tellement, j'ai jamais rien. Ouais, c'est mon principe. C'est ça, j'aime le foot, mais je suis pour Marseille, parce que j'aime pas trop m'habituer à la victoire, tu vois. Au moins avec Marseille, tu sais qu'ils finiront jamais rien. C'est vachement bien joué. J'ai toujours eu l'espoir de faire mieux. Ouais, supporter Marseillais au milieu de deux supporters du PSG. T'as vu, je l'ai pas lancé trop tôt dans le podcast. Ok. Ça va, les gars ? On passe un bon moment quand même ? Ouais, écoute, ça va. C'est toujours mieux en début de saison. Ouais, c'est toujours mieux en début de saison. Après, mois de mars, mois de mai, c'est un peu compliqué, là. C'est là où... T'es gentil avec mois de mai. Mais vous avez confiance en Luis Enrique, non ? Ben, franchement, ouais. Moi, de ouf. En tant que supporter Marseillais, je suis jaloux. J'adore ce mec, j'adore. Je pense qu'il a eu des choix forts quand même. Il a laissé partir quand même Verratti, Neymar. Bon, Messi, je pense que c'était acté. Mais il a vraiment fait son équipe. Et je pense que c'est un des premiers entraîneurs à qui on a laissé vraiment faire son équipe. Parce que j'avais pas trop l'impression que... Voilà, on l'a bien laissé, là. Que les mecs, ils avaient vraiment leurs mots à dire. Moi, je suis juste déçu. J'ai pu croiser Marco en soirée et ça... C'est dur. Alors, c'est pas une légende urbaine. On le croisait beaucoup en soirée, Marco, du coup. Je ne crois qu'aux légendes. Je ne dirai rien d'autre. Très bien. D'accord, je ne t'ai rien demandé. Mais c'est bien, bravo. Vous êtes passé de 30 passes par match à 2500. Vous avez fait un beau gap cette saison dans le jeu du PSG. Ah le bâtard. J'ai très hâte de voir tout ça. J'ai très, très hâte. Nous, avec mon petit club de l'ES Monaco, avec notre faible budget, on arrive pour l'instant à vous tenir la drage et haute. Donc, je suis très fier de ça. On est une petite équipe, nous. On est une petite équipe avec des valeurs fortes. En tout cas, votre stade est bien trop grand. Ça, c'est sûr. Oh ! Ok, d'accord. J'accepte. C'est vrai qu'entre Louis II et Mayol, il fallait se mouiller la nuque en termes d'ambiance quand même. Quand tu passais de l'un l'autre le week-end, il y avait un petit changement. D'ailleurs, Pierre, tout à l'heure, tu t'es moqué de Piloupilou. Est-ce que tu peux juste te moquer juste en regardant Mathieu dans les yeux, en fait, et tu te remoques de la même chose ? Non, mais j'aime bien ce chant. Ouais, c'est un beau chant. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que Piloupilou ? Ça ne fait pas peur. Tu connais un guerrier qui s'appelle Piloupilou ? Tu as déjà entendu quelqu'un dire « Eh, je vais ramener Piloupilou, tu vas voir ce féro. » Mathieu, il te dit Piloupilou. Franchement, figure-toi que ça fait son effet dans le stade. Ouais, mais tout le monde dit ça dans le stade. Ouais, mais ça fait son... Je pense qu'il faut vraiment le vivre au stade. Ok. Et dis Piloupilou comme ça. Piloupilou. Même quand c'est Mathieu qui dit ça. Moi, j'ai eu peur. Moi, j'ai eu peur. Il y a tout un truc. C'est un mec qui le fait. Lui, vraiment, il le vit. Il le gueule. En fait, quand tu es dans l'équipe adverse, tu as tout le stade qui te gueule dessus. Et c'est juste ouf. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, Piloupilou, c'est... Piloupilou, c'est le chant des supporters de Toulon. Ah oui, pardon, c'est le chant des supporters. Il y en a qui ne connaissent pas. Ouais, les supporters. Ou les guerriers. Tu veux le chanter ? Le guerrier du Piloupilou, descendant de la montagne vers la mer. Piloupilou. C'est vrai. Avec nos échevelets, allaitant nos enfants à l'ombre des cocotiers. Non, c'est ça, c'est un truc comme ça. Des cocotiers blancs, des grands cocotiers blancs. Péreur, péreur. Parce que Toulon ! Wow, je suis gêné. Il est pas bien. Il est pas bien. Je le faisais mieux tout à l'heure. J'étais moins stressé. Ça, mon gosse. Pierre, fais gaffe. Je connais bien Mathieu. Il va falloir que tu commences à être d'accord avec lui dans pas longtemps. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec lui depuis le début. Ni sur One Piece. Et moi, je suis au milieu des deux, en plus, tu vois. Donc, si tu veux. Et alors, juste, pardon, mais coupe du monde de rugby, on y revient un petit peu. Des petits pronos, un peu ? Ah ouais. On peut se mouiller ou pas du tout ? Qu'est-ce que vous avez pour nous, un petit peu, sur ce qu'on a vu ? Ouais, sur ce qu'on a vu sur le premier match, il y a trois favoris qui se dégagent. C'est l'équipe de France, l'Afrique du Sud et l'Irlande. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. C'est les trois nations les mieux classées au classement mondial. L'équipe de France qui fait un début coup du monde exceptionnel contre la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud qui a bastonné l'Ecosse. C'était dur à voir. Et l'Irlande qui a été sans pitié contre la Roumanie. Ils ont mis 89 points. Je pense qu'on les attendait tous à ce niveau-là. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'en quart de finale, l'équipe de France, ils prennent soit l'Afrique du Sud, soit l'Irlande. De toute façon, pour être champion du monde, il va falloir les battre. Mais sur ce que j'ai vu, surtout des Sud-Africains, c'est violent. Je suis persuadé, même si on me dit oui, non, qu'ils ont gardé sous le pied contre l'Ecosse. Après, ils vont bien taper contre l'Irlande aussi. Ils vont bien se taper. Oui, oui. Après, là, je pense que c'est deux favoris encore qui se rencontrent. Ça va être un gros match. Maintenant, c'est... En fait, c'est simple. Quand tu joues les Sud-Africains, il faut savoir si tu vas tenir l'intensité physique de la première et la 80e minute. Parce que c'est ça. Tu as des équipes où tu sais que pendant 20-30 minutes, c'est chaud. Et si tu tiens, tu commences à douter. Mais eux, pendant 80 minutes, ils ont envie de te casser la gueule. Et c'est vraiment ça. Là, ils ont fait un banc de touche. Alors, généralement, on fait 5 avant et 3 3 quarts. Là, quand ils font un 7 et 1, c'est qu'ils veulent castagner. Voilà quoi. Donc, physiquement, ils sont assez impressionnants. Tu as vu leur match contre les Blacks, là, il y a trois semaines ? Tu l'as regardé ? Je pense que ce match-là, il a fait peur à tout le monde. Parce que c'est quand même les Blacks. Juste avant, ils avaient fait le Four Nation où les Blacks avaient mis des baffes à tout le monde. Là, les Sud-Africains, ils leur ont marché dessus. Il n'y a pas eu photo. Ils ont choisi qu'ils gagnent 35 à... Ils peuvent refaire le match 10 fois. C'est le même match. Donc, ils ont refait ça contre eux. Même si l'Ecosse est un niveau, je pense, un peu moindre. Mais tu sentais que l'Ecosse, ils pouvaient jouer 2 heures de plus. Jamais ils marqueraient. Donc, pour vous, le gagnant de France, Irlande ou Afrique du Sud, gagne le tournoi ? Après, il faut... C'est ça qu'il y a de bon aussi dans le rugby. C'est que tu peux être favori et tu as une équipe qui peut sortir de... Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Mathieu. On te demande un pronostic. C'est trop facile. Allez, mouille-toi un peu. Non, honnêtement, je vois l'équipe de France gagner. Parce qu'avec vraiment la ferveur qu'il peut y avoir autour, je ne les vois pas perdre comme ça. Et surtout, ils ne se laissent pas, je ne les trouve pas suffisants. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu peux, quand tu as tout un pays derrière toi, tu peux te dire, bon, allez, ça va, on joue à la maison. Ça va être un peu plus facile. Et je vois dans leur comportement, comment ils se comportent au quotidien, en tout cas ce qu'ils nous montrent. C'est une équipe, tu sens qu'ils sont en mission. Ils sont en mission, ils ont un rêve, c'est d'être champion du monde en France. Il n'y a que ça qui les anime depuis 4 ans. Donc je les vois mal lâcher aussi près du but. Tu parles de ferveur et tout, mais il y a toujours ce truc où est-ce que quand tu as un gros soutien du public, tu vas être justement paralysé par la pression ou tu vas t'en servir ? Toi, dans ton expérience du coup de rugbyman, ça se joue à quoi en fait de servir de la pression ou au contraire de se laisser écraser par elle en fait ? Comment ça se...? C'est vrai qu'il y a deux écoles. Soit tu es tétanisé par l'enjeu et tu déjoues. Et tu essaies de te rassurer par des actions, un bon plaquage, un bon grattage, une belle percée. Ou soit justement tu essaies de vivre l'événement à fond et jouer libéré et juste kiffer en fait d'être sur le terrain, d'être fier et très content que tes amis et ta famille soient dans les tribunes et tu veux juste te régaler. Et autant, tu vois sur le premier match, la première mi-temps, tu sentais qu'ils étaient un petit peu crispés. Et la deuxième mi-temps, je pense que certes ils se sont fait taper sur les doigts, mais ils ont dit bon, on va arrêter, on va s'envoyer. Et c'est ce qui s'est passé, on voit la deuxième mi-temps, elle était radicalement différente. Tu as un souvenir de match où tu as joué ou c'était vraiment presque que de l'euphorie où tu te laissais porter, c'était du plaisir, du kiff et tout était un souvenir comme ça ? Je pense ma première sélection en équipe de France, ouais. Parce que je me suis dit, c'était au Stade de France, donc il y avait toute ma famille et tout le quartier qui était dans la tribune, donc je pouvais représenter un quart du Stade de France. C'est contre le Pégal, ouais, en 2009, et je me souviens que déjà je ne m'attendais pas du tout à être sélectionné pour ce match-là, parce que je remplace un joueur qui se blesse, je ne m'attendais pas du tout à être titulaire. Je me suis dit bon, petit nouveau, première sélection, ils vont me ménager. Non, pas du tout de suite de lancer dans le grand bain. C'était contre Pégal qui à l'époque avait de sacrés joueurs, donc je me suis dit, soit je fais la victime, et j'attends que ça se passe, ou soit je montre pourquoi je suis là, et je me régale. Et en fait, je me suis régalé tout le match, les joueurs qui étaient autour de moi aussi, les anciens m'ont super bien amené sur ce match-là, donc c'était beaucoup plus facile. Finalement, c'est simple, soit je suis la victime, soit je m'éclate, c'est 1-0. Et toi, c'est quoi ton souvenir le plus euphorique en termes d'accompagnement, de gestion d'image de sportifs, le moment où tout était facile ? Alors moi, on m'a raconté un souvenir de Seb qui... Ça y est, ok, j'ai compris. Donc je te jure, c'était pas préparé. Je sors ma liste ! On peut aussi couper le podcast si vous laissez vous battre derrière. On peut largement faire ça. C'est Mathieu qui se bat moi. Seb joue au tennis et j'ai le souvenir d'une anecdote où il est sur le terrain, il a qu'une raquette ce jour-là. Il a un match de tennis officiel, tu vois, qui compte. Non, il a joué tout seul, il a fait les allers-retours de l'autre côté du défilé. Et il a perdu, il a lancé la raquette de rage, elle a atterri dans un arbre, ils ont jamais réussi à la décrocher. Sauf que le match n'était pas fini, il n'avait plus de raquettes, il ne pouvait pas jouer ! Mais non ! Alors c'est pas tout à fait vrai. Oh arrête mon gars ! C'est pas vrai ça ? Je n'avais pas qu'une raquette, j'avais cassé mes deux cordages avant, il me restait une troisième raquette qui a fini dans l'arbre. Et donc j'ai terminé avec la raquette de mon adversaire qui, gentiment, m'a prêté une de ses raquettes pour ensuite me mettre une cesse. Mec, tu te rends compte que son adversaire doit lui prêter une raquette quand il finisse le match alors que depuis le début c'est un gros rageux. La vie de ma mère, jamais de la vie je te lui lâche la raquette. Le mec imba, je vois qu'il galère dans un arbre chez son truc, mais je mets un cadenas sur mon truc de raquette. C'est pas le pire move de mauvais joueur ça ? C'est horrible. Mauvais perdant ? Moi ? Ouais. Y'a pas pire je pense. Alors que c'est un mec qui a énormément de chance dans le sport. En gros si vous jouez tous les deux à FIFA en terme de mauvais perdant ça crée un vortex et tout le monde s'évade. Dans tes podcasts tu peux intégrer des vidéos qu'on prend avec un smartphone ? Bah j'en peux essayer ouais. Ouais je vous enverrai ça. Ce sera le boulot de Tatiana notre réalisatrice. Tatiana je compte sur toi, je t'envoie ça. Tu verras Pierre dans un état que t'as jamais vu et on verra s'il y a pas plus mauvais joueur que moi. Je vois pas de quoi tu parles. Je suis pas du tout mauvais joueur j'accepte. Mais mec c'est pas que j'accepte pas. Je refuse de perdre quand des mecs ont à ce moment eu de la chance. Quand le talent n'y est pour rien. C'est pas horrible ça. T'as déjà perdu des matchs où vraiment t'étais au dessus de l'adversaire. Mais les gars ont eu une chatte interstellaire. Genre la balle elle rebondit. Ouais oui. Ça rend ouf on est d'accord ? Ouais ouais des matchs comme ça tu te dis mais c'est juste incroyable. En plus surtout au rugby quoi. En fait c'est vrai qu'à une époque à Toulon sur le papier on avait peut-être la meilleure équipe du monde. Et je me souviens de match parce que en même temps en face je pense qu'ils jouaient avec la crainte de nous affronter. Donc ils faisaient le match de leur vie. Et une semaine avant ils avaient fait un match tout pourri. Tout pourri. Et tu les regardais à la vidéo. Et là tu dis mais c'est pas possible c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Et les mecs ils s'étaient transcendés parce qu'ils nous jouaient. Et du coup on prenait une fessée quoi. C'était le même effet quand tu jouais contre les trois nations du sud. Parce que t'avais peur d'eux. Que ce soit les Néo-Zélandais, l'Afrique du Sud et l'Australie. Et tu jouais avec cette boule au ventre et que ça faisait faire des trucs de ouf. Et moi il m'est arrivé des matchs où on était pourtant archi favoris. Et peut-être qu'on se voyait un peu trop favoris. Et on pensait que ça allait dérouler. Et au final on se retrouve soit à batailler en fin de match ou soit à perdre de match. C'est pour ça moi que j'ai perdu ce jour-là. Tu vois le parallèle ? Je me sentais trop supérieur. Et moi j'avais tellement envie de faire fort contre toi que voilà. Vous vous connaissez d'où en fait ? Enfin on a un ami en commun qui s'appelle Julien. On l'embrasse. Moi je l'embrasse pas mais je l'adore. D'accord. Ok donc mauvais perdant. Mais du coup t'as appelé ta boîte For Success c'est ça ? C'est une méthode couée en fait. Exactement. Ouais pour conjurer le sort. C'est ça ? T'es obligé quand t'as des mecs comme ça d'aller dans le même sens que d'avoir le même mindset. C'est-à-dire la victoire. Mathieu il veut que gagner donc c'est ce que je cherche aussi avec eux. C'est essayer de les faire gagner. D'où le nom. Ok la version officielle maintenant. Ça sonnait bien. Il a vu ça sur un livre de développement personnel. La vérité c'est qu'on est quatre potes qui avons monté cette boîte. Il y en a un qui est derrière les caméras ici aujourd'hui. Et donc on se dit tiens un truc avec quatre pour réussir. Ok donc il y a le vrai sens. On fait du marketing donc voilà. On est parti là dessus c'était très bien ça marche bien on est content. Je sais pas qu'est-ce t'en penses il est bien le nom ou pas ? Très bien. Très bien. Je me mets un peu dans la merde tu vois. Tant qu'il va avec tes problèmes à 4h du matin tu t'en vas du coup. Non mais tu vois c'est quoi ça remonte à quoi ? 2013 ? 2013. On a commencé à bosser ensemble. Ah ouais c'est fait dix ans qu'on bosser ensemble. Et c'était Morgan ou c'est là qui nous a... Non je sais plus qui nous avait introduit. Non je te dirais hors antenne. Et ouais je m'en souviens plus et on s'était rencontrés et ça a super bien matché. Et au final c'était assez simple quoi. C'était assez fluide. Est-ce qu'au bout d'un moment quand tu travailles à ce point avec quelqu'un il y a des liens d'amitié qui se créent des trucs ? Est-ce que c'est plus que du temps ? Non. J'aimerais tellement qu'ils me disent rien. Non enfin je m'en bats les couilles. Non non mais il déchire. Honnêtement c'est pour ça que ça a matché. Ouais. Moi je suis quelqu'un de voilà. S'il y a un feeling qui se passe, qui se crée. Moi j'ai aucun... Enfin on peut travailler pendant 15-20 ans. S'il se passe rien, enfin je ne perds même pas de temps quoi. Bon merci, au revoir quoi. C'est... J'ai toujours fonctionné... J'ai toujours fonctionné comme ça. Et avec eux c'était... Bah... A l'époque moi je... Honnêtement moi je connaissais pas. On va dire l'accompagnement et tout. Je leur voyais pas forcément l'intérêt. Et forcément quand on a parlé, quand ils m'ont présenté le projet. Déjà ça... J'ai compris ce que c'était. Et c'était... Je sais pas... C'était... C'était fluide. C'était fluide. Je le sentais pas parce que... C'est vrai que quand on est sportif et jeune sportif. Dès qu'on a des agents un peu qui nous tournent autour. On est vachement sur la défensive. Et on se dit bon en fait lui il vient juste me gratter de l'oseille et tout. C'est vrai les gars. C'est vrai c'est la vérité. Et au final là c'était même... J'ai pas eu cette sensation là. J'ai jamais eu cette sensation là. Et c'est pour ça qu'on continue de bosser ensemble. On a demandé un chèque pour le placement de produit qu'on fait depuis tout à l'heure. J'avoue on est des grosses merdes. Avec ce que je lui ai filé je peux te dire que tu peux en faire un déplacement de produit hein. Ah non. Si si tu m'en dois. Tu couperas comme d'hab. T'inquiète ça va couper ça aussi. On avait prévu une petite partie qui s'appelle la rubrique Fous la merde. Mais je crois qu'en fait on a déjà quasiment tout posé. En fait on a déjà foutu la merde. J'ai cru qu'il y avait plus de dossiers que ça. Je suis un peu déçu. Il y en a plein t'inquiète pas. Pourquoi c'est fini ? Non pas du tout. Mathieu il en a un peu aussi. Mais est-ce que toi il y a un sportif avec qui tu rêverais de travailler en fait ? Si tu devais remplacer... Mathieu Bastaro. C'est la bonne réponse. Encore une fois la version officielle s'il te plait. Imagine que tu puisses remplacer Mathieu par qui tu veux. Non en fait honnêtement... Tu le gardes ou tu... Non déjà je le remplacerais par personne parce que maintenant c'est la famille. Oh la la. Et il le sait et je sais pas ce qu'il est passé. Non mais honnêtement... C'est nul. Ouais je te jure c'est nul. Tu mets une petite musique larmoyante ? Tatiana, musique larmoyante. On va se claquer. Non mais euh... Fait qu'un effet n'aurait blanc une goutte d'eau qui tombe. C'est bien en vrai ou... Pierre et moi ? Ah non c'est juste pour le succès. C'est que du... On s'en sent déjà. Non mais c'est un des... On connait beaucoup de sportifs. Des gens comme Mathieu il y en a vraiment pas beaucoup. Tu vois il vous a dit 10 ans. Vous verrez si vous percez les gars que vous faites l'Olympia. J'espère que vous serez fidèles aux gens qui vous ont accompagnés à première heure. Mais euh... Non. Ah pardon. Je croyais qu'il fallait répondre. Et bah Mathieu si. C'est pas une question. Ok. Non mais voilà c'est ça qui est cool. Donc euh... Il y en a... Je changerais pour rien au monde. Pour répondre à la question. Après est-ce qu'il y en a un avec qui j'aimerais bosser ? Je vais... Je pense que je vais choquer tout le monde. Benzema. Parce que Benzema j'aurais aimé... Notre métier c'est d'essayer de les accompagner au mieux pour changer la perception des gens quand on doit essayer de la changer. Benzema je pense que ça aurait été mortel de pouvoir l'aider à essayer de changer cette perception parce qu'en plus c'est un mec qui dans l'intimité est très bien. Sauf que les gens... L'opinion publique ne l'aime pas. En France. En France mais bon moi je bosse essentiellement en France donc tu vois c'est tout l'intérêt. Et moi j'aurais kiffé... Bah c'est là où tu montes si t'es bon ou pas. Donc j'aurais kiffé essayer de changer cette perception là. Parce qu'il travaille sûrement forcément déjà avec un mec qui fait la gestion d'image donc c'est un monsieur qui a dû faire du... Ah ouais t'es en train de dire que le mec qui travaille avec Benzema fait du bon travail. Je crois qu'il l'a jamais fait. Et parce qu'il y a aussi un truc c'est qu'il n'avait pas envie de changer qui il était vraiment en fond de lui. Après c'est recevable. Tu disais tout à l'heure... Est-ce qu'on doit forcément être parfait vis-à-vis des gens ? Lui il a juste envie d'être en phase avec lui-même c'est cool. Ah mais tu penses que typiquement pour lui c'est un travail à faire de changement de lui-même ou de changement juste de perception. Il n'a pas fait comprendre aux gens vraiment qui il était tu vois. Il n'a pas besoin de changer c'est juste les gens qui ne le comprennent pas. Moi je pense qu'il n'a pas envie de faire les efforts pour que les gens pensent du bien de lui. Parce que lui il s'estime bien dans sa peau et que ça ne l'empêche pas de se lever le matin, de vivre. Tu vois ça n'a pas d'impact négatif sur lui. Ni sur ses performances preuve en est. Maintenant je pense que fondamentalement c'est un bon gars. C'est juste qu'il n'a pas besoin de le prouver aux gens. Après il fait des choses qui sont aussi des choses de son milieu. Le football ça a toujours été un petit peu show off, bling bling. Lui il aime ça aussi. Il l'assume, il n'y a pas de problème. Il ne rende compte à personne tant qu'il ne fait pas de choses polémiques. Donc il a toujours été un petit peu bordard. Mais il y a aussi le côté j'aime bien choquer. En fait ça devient un jeu à un moment donné. Quand les mecs ils ont cette image-là vis-à-vis du grand public. Ça devient parfois un jeu où ils se disent Tiens je vais peut-être essayer de... Ça me fait marrer parce qu'en fait il sait comment les journalistes vont réagir. Ce qu'ils vont prendre... Moi je l'ai vécu quand on avait Griezmann. Quand tu avais Griezmann et Benzema en Espagne. Il y en a un qui marchait sur l'eau. Benzema il se faisait tailler dès qu'il ne mettait pas un but toutes les 30 minutes. Antoine il a mis quelques mois à s'adapter à son club. Il a toujours été défendu par les journalistes. Parce qu'en fait on avait toujours bien fait le boulot de donner du temps aux journalistes. Enfin Mathieu il sait comment ça marche. Donc de donner du temps aux journalistes. De répondre aux questions. Ah ça compte ça genre le fait d'être bien avec les journalistes. De leur donner du temps de machin d'ouverture. Derrière genre les papiers qu'ils vont faire sur toi. Ça va pas être les mêmes. C'est vrai ? Alors du coup je vais le laisser parler. Ah ouais ? Vraiment ? Ah c'est ouf ça. Moi je pense qu'il y a eu un avant et un après. Parce que... En fait moi c'était un peu dans le même... Dans la même idée que Benzema. C'est à dire que je voyais pas pourquoi je devais leur rendre des comptes tout le temps. Elles se pataient pas trop. Ouais voilà. Tu bosses pas pour eux. Moi je suis là. Je fais du rugby pour me régaler. Donc moi je m'en foutais d'avoir des bonnes notes dans le milieu olympique ou dans l'équipe. Et parce qu'il y a les notations aussi. Il y a les notations. Et en fait... J'ai vu des trucs de ouf quoi. J'ai vu des mecs... Le lundi ouvrir le journal et pas content parce qu'ils ont eu un 3. Appeler le journaliste et pourquoi tu m'as mis ça et... Ouais ben file moi une info et après je te mets une bonne note. Ah ouais ? Ouais oui. Mais ça c'est... Ok. On l'a beaucoup entendu dans le foot mais dans le rugby c'est pareil. C'est pareil. Ouais je m'écoutais pas de ça. C'est pareil. C'est... C'est pareil mais parce qu'en fait le rugby il bénéficie de la bonne image par rapport au foot. Ouais. C'est à dire que... Oui le rugby c'est un magnifique sport. Il y a des belles valeurs. C'est... Oui parce que voilà c'est ce qui fait aussi notre sport. Mais aussi on a toujours... Le foot a toujours été un peu notre parapluie. C'est à dire euh... Le foot ils ont toujours pris plein la gueule. Et nous euh... Ben on avançait un petit peu masqué mais... Je suis pas sûr qu'il y ait une meilleure mentalité au foot que dans le rugby. Parce que là moi je vois là il y a une évolution parce que... Ben il commence à avoir beaucoup plus d'argent dans le rugby. Et euh... Et souvent nous on dit euh... Un peu... C'est un peu péjoratif. On dit euh... Ouais tu fais le footeux. Hum... Ah ok. Ah c'est marrant ça. Tu vois on dit ouais tu fais le footeux. C'est quoi faire le footeux exactement ? C'est quand vraiment... Ouais en fait faire le footeux c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... En fait faire... C'est un euh... Égoïste tout simplement. Ok. C'est égoïste euh... Faire la star un peu. Ouais faire la star euh... Pas se soucier du... Du collectif parce que... Autant... Je pense au foot euh... Euh... Quand t'es euh... Un joueur... Bah après on parle là... De monstres comme... Comme Messi par exemple. Quand on voit euh... Ce qu'il fait à... Ce qu'il fait à... Ce qu'il fait à Miami. Euh... Miami c'était dernier. Il est arrivé. Une aura euh... De fou. Et il gagne les matchs à lui tout seul. C'est comme Maradona à l'époque... À l'époque de Naples. Il s'était éclaté. Et ils ont gagné... Ils ont... Ils ont gagné le championnat. Juste grâce à ce joueur. Y'a que le PSG qui l'a pas réussi à faire gagner. Euh... Ouais voilà. Mais... Et au rugby... Je pense que c'est... C'est moins vrai. Alors c'est vrai que là on parle beaucoup d'Antoine Dupont. Euh... Qui... Qui est un joueur exceptionnel. Qui est le meilleur joueur du monde actuellement. Mais s'il est pas entouré de joueurs comme... Comme Olivon, Aldrit, Gaël Ficou. Il... Il pourra pas aller bien loin. C'est pareil à Toulouse. À Toulouse il est entouré de grands joueurs. Et euh... C'est... C'est... C'est pareil pour nous à l'époque où... Quand on avait Johnny Wilkinson. C'est-à-dire que... Autour il y avait quand même des sacrés joueurs. Y'avait Malghito, Jovan Niker, Chris Mazoe. Tous ces joueurs là. Et euh... De toute façon c'est... C'est la base de notre sport. C'est que... Sans les autres, sans les copains, t'es rien. Bon, on va pas partir sur le débat Messi-Ronaldo. Vous vous inquiétez pas. Juste on peut voter vite fait. Vous voulez juste voter vite fait ? On va prendre, on passe à autre chose. Allez Mathieu. Messi-Ronaldo. Qui est Messi ? Ronaldo. Ronaldo. Messi. Ronaldo. Messi. Alors Messi depuis très longtemps. Et Ronaldo depuis cette année. Donc voilà. On a gagné. Ronaldo a gagné. Sur toute sa carrière c'est qui Messi ou Ronaldo ? Non mais j'ai changé. J'ai changé. Vu que mes valeurs pour estimer un joueur ont changé. Voilà. Maintenant c'est Ronaldo. En tout cas Ronaldo gagne du coup. En tout cas ce podcast. Bon on approche de la fin du coup. Il va falloir faire le de droite ou de gauche avant de conclure. Bon bah on a pris le thème du rugby évidemment. On s'est dit qu'on allait faire un truc un peu pour l'occasion. C'est chaud ça ouais. Donc là on va essayer chacun de vous convaincre que le rugby est de droite puis de gauche. Chacun notre tour. Et vous voterez. Mathieu est-ce que tu peux nous faire l'honneur d'annoncer le thème ? De droite ou de gauche sur le rugby. Ok. Bon ok. Moi je pense que le rugby c'est de droite. Déjà si le rugby est un sport de gauche, les joueurs plaqueraient l'arbitre. Voilà. Allez fuck l'autorité. C'est quand même le seul moment au monde où tu peux dire. Vous voyez les blacks là-bas on va les défoncer et c'est autorisé par tout le monde. Argument de droite. Ok. Ça je pense que je le maîtrise. Troisième argument. C'est quoi la caractéristique du rugby ? La caractéristique du rugby c'est que tu fais des passes que et vers l'arrière. Et ouais pour avancer faut reculer. Est-ce que ce serait pas un bon gros sport de réac ça ? Boum les passes vers l'arrière. Argument de droite. Et pour finir. Et je pense que je vais gagner là-dessus. C'est que au foot tu peux gagner du temps. Tu peux te plaindre un j'ai mal machin truc. Au rugby tu peux pas. Au rugby quand tu t'arrêtes l'horloge s'arrête. C'est à dire qu'au rugby tu peux pas niquer une minute au capitalisme. C'est impossible. Tu dois travailler exactement le nombre de minutes de ton contrat. Tu peux pas gratter une minute dans ta vie. Et la preuve quand t'aplatis. Tu sais quand tu marques un essai. Tu poses pas le ballon. Tu l'aplatis. Tu l'écrases. Tu dois rappeler qui est le patron. C'est qui le patron de l'ovalie. Bam. Porte de droite. Je vais marquer l'essai mon gars. Très bien. Il a fait une métaphore de rugby. En quelle transition. Je vais le transformer. Non. Rugby. Clairement sport de gauche mec. Le rugby c'est quoi ? C'est un sport d'agression et de contact. Notre terme. Le sport préféré de Bopin et Catenance. Bam. Oh mon dieu. Pardon. C'est illégal ça comme argument. Non c'est illégal je m'en bats les couilles. Pardon. On comprend le montage. Le rugby c'est quoi ? C'est un sport où tu marques des essais. Ok. Le but c'est pas de réussir. C'est d'essayer mec. C'est juste d'essayer. D'essayer comme un bon mec de gauche. Et quand tu essayes mec t'as encore des points en plus en transformant. Et même quand tu perds tu peux avoir un bonus de défaite. Hey c'est possible de se perdre dans ce sport ou pas ? Il y a vraiment des équipes qui perdent. On dirait une école montée souris le rugby. Hey Jérémy ça fait douze fois que tu n'y arrives pas. Mais est-ce que tu veux une treizième chance pour réussir ta vie ? Sport de gauche mon gars. Hey le rugby t'as vu le ballon mec ? Le ballon il est ovale. C'est pas un ballon qui a une trajectoire normale. La trajectoire elle est aléatoire. Le ballon il peut aller à droite. Il peut aller à gauche. Il peut aller dans n'importe quel camp. Chez les rouges. Chez les bleus. On dirait pas Manuel Valls pendant une élection. Le ballon de rugby mec. C'est clairement de gauche. Le rugby de gauche. Thanks. La métaphore manuelle. Vous noterez qu'il a dit bonus de défaite au lieu de bonus défensif. Tout le monde a retenu ça ou pas ? Ouais. C'est pareil. C'est un très grand fan de rugby. Je pense que Salong a fourché. Il pense à autre chose. Y'a pas de soucis. Bon bah maintenant désolé mais vous devez déterminer un vainqueur. Rugby ? Le rugby de gauche ou de droite ? Moi je dirais de droite. Et comme j'ai... L'amitié c'est important pour moi et ça fera match nul je vais dire de gauche. Ah. Match nul alors. Quoi sinon t'aurais dit de droite ? J'aurais dit de droite il était bien meilleur. Mais c'est pas vrai. Eh mon argument sur Bopin et Kaplan c'était grand mal. Vous êtes des bâtards. Mais avec l'argument sur les essais. L'essai tu le transformes. C'est une victoire écrasante. C'était drôle. Je vais même dire c'est une victoire avec le bonus offensif. Ouais. Allez hop. On peut dire qu'il a un bonus défensif. Il a été bon sur Matessori. Allez je gagne il a bonus défensif. Ça vous va ou pas ? Ouais ça va. Bonus de défense c'est ça. On peut dire ça. Et or, or argumentaire, or qui vous a convaincu. Plutôt de droite ou de gauche le rugby ? En vrai de droite. De droite ? Ah ouais ? Ouais je pense aussi. C'est vrai ? Ouais. Mais pourquoi ? Un genre de trois exemples. Et après on vous note. Non vous inquiétez pas. Bon... J'ai eu la... J'ai pas la chance mais... J'ai connu pas mal de dirigeants et... Je sais qu'ils étaient de droite. Ah mais que les dirigeants soient de droite on n'en doute pas. Oui mais justement c'est eux qui dirigent en tout cas le rugby français. Et vous les joueurs en général, c'est plus quel team ? J'ai l'impression que dans le foot, les joueurs de foot ils sont plus de gauche. Ça parle pas dans le vestir un peu, les politiques qui ont voté tout ça ? Franchement non 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 parce que... Le problème c'est qu'à chaque fois ça fait des débats passionnés et... T'imagines les débats politiques dans le rugby ? Ouais. Ça a fini en mêlée mon gars. En fait on a le fantasme de la troisième mi-temps. Tu sais alors en fait la troisième mi-temps c'est mais les retraites 64 ans t'es sûr ? En fait on en parle et on fait qu'on... Y'a... En fait personne n'a vraiment son avis. Donc euh... Y'a pas de... Alors t'es parti voter ? Ouais peut-être. Ouais peut-être. Ah bon ? Et toi ? Bah je sais pas je te dis pas. Tu vois c'est... Ah c'est tabou de ouf en vrai. Ouais ouais. Ça parle pas beaucoup politique. En même temps rugby c'est une retraite à 64 ou 66 ? 35. On est bien. Ça va nous se passe bien ? Les impôts t'es content ? Tu vois que c'est de gauche. J'avoue. Retraite à 35 ans c'est de gauche. Évidemment. Clairement ouais. C'est de gauche j'ai gagné du coup. Merci. Merci Seb. T'as vu comme il est ridicule à essayer de récupérer le point de la victoire ? Ouais jusqu'au bout je lâcherai pas l'affaire. Merci infiniment d'être venu. C'était trop cool de vous avoir aujourd'hui. C'est passé super vite. C'est pour ça que Pierre il y a un rituel. A la fin de chaque épisode il dit que c'est le meilleur épisode de l'histoire des épisodes. Et à chaque nouvel épisode il dit ça. Donc voilà. Tu le penses cette fois ou pas ? Non vraiment je le pense que c'est le meilleur. Jusqu'à la semaine prochaine c'est bien. Merci Mathieu. Merci à tous les deux d'être venus. Ça nous fait grave plaisir. Et voilà. Vous voulez aller voir le match dans un bar ? Non c'est de gratter un peu d'amitié. Bah merci. Merci de l'invitation. Merci pour l'idée. J'espère que Matt a kiffé. Et puis moi je suis un grand premier fan. C'était vraiment cool de parler de tout quoi. Parler de tout. Pas juste venir et dire 5 mots sur le rugby comme des fois j'ai l'habitude de faire. On te promet un truc et au final on te demande juste un pronostic. Et après on te dit bon ben sinon c'est bon t'as parlé merci au revoir. Donc non non on a rigolé c'était intéressant. J'ai senti que la partie pronostics t'avais moins envie. Non non non. Franchement. Mais c'était chaud. J'ai pas de problème avec ça mais moi je reste toujours quand même prudent sur ça parce que j'ai peur un peu de porter la poisse à l'équipe de France généralement. Ben tu vois tous les ans je dis le PSG vont gagner avec des champions. Ah mais là tu vas trop loin. On parle plus de poisse. C'est pas un pronostic là. C'est un rêve. C'est un miracle. C'est une incantation. C'est vraiment. C'était chaud tu reviens dans 6 mois. On parle 2h de DBZ. Franchement avec plaisir t'as envie de parler d'autres sujets. Il était plus chaud sur l'équipe de France. De quoi ? Il était plus chaud sur Luffy que sur l'équipe de France. Mais j'ai bien vu. On dirait que tu t'y connais mieux en manga qu'en rugby quand même. C'est chelou. En tout cas franchement il y a Kif Kif je pense. Ouais c'est. Ouais. Moi non mais c'est mes deux passions on va dire. Pierre un petit mot de la fin toi qui s'y fera ça. La fin. Allez. Bon bah c'était l'épisode 2 merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Je crois que c'est bon.